Salut ! Après ma petite semaine de caricatures, je reprends vos commentaires. Voilà, on s'installe, on est bien tous ensemble n'est-ce pas ? Allez, on commence par la première vidéo. Alors, qu'est-ce que vous m'avez marqué en commentaire ? Cyril Sebadella. Yo, super boulot, j'ai l'impression que tu te retiens un peu dans ton expression vocale, comme si tu essayais d'en faire un peu trop, mais tout en restant un peu trop sérieux. Après, c'est mon point de vue, je te connais pas, IRL non plus. Et la, j'aimerais bien une caricature de Marc Duquenois aussi. Ben la caricature existe déjà, figure-toi. Qu'à ce lamentel je vous en ferai une nouvelle. Le toi, nous, rien. Trois 45. C'est quoi cette voie ? Uli Paailes. Ben... désolé, merci pour les encouragements. Axel, à deux minutes Il me rappelle le robot dépressif de H2G2. Ouais. Le garage. Pas mal du tout, même si je vois pas qui est PewDiePie. Tu ne connais pas PewDiePie ? Moi non plus, avant de découvrir, je ne connaissais pas. Olivier Chambon de la grotte du Barbu serait pas mal. Ça permettrait de faire des Youtubers français. Jusqu'à présent, j'ai fait des Youtubers français après PewDiePie. Mais bon, ça n'a pas plu forcément à tout le monde. Après, j'ai bien compris qu'il y avait des Youtubers français que vous auriez aimé que je fasse. Mais ce sera peut-être pour plus tard, parce que là, ce format-là de vidéo ne va pas durer. Mais je ne vais pas continuer tout le temps de faire ça. On refera peut-être une autre semaine un peu différente. Là, c'était plus pour vous montrer des techniques de modelage, de structure, plus que pour les Youtubers, en vérité. On va passer à la vidéo suivante. Alors, c'était Cyprien. C'est celle qui a le plus... Salut ! Alors, c'était Cyprien. C'est celle qui a le plus de vues pour l'instant. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de pouces rouges sur ces vidéos. Je comprends tout à fait. Mais le but de ces modelages, ce n'était pas forcément que ça soit hyper ressemblant. Ce sont des petits modelages qui m'ont pris une demi-heure, une heure, sans plus. Ce que je voulais vous faire passer, c'était les méthodes de modelage, les structures pour tenir la figurine. Mais après, le reste, j'ai envie de dire, on s'en fiche. C'est aussi fait pour faire des vues. C'est pour ça que la dernière vidéo de la semaine, avec Simone, la YouTubeuse beauté... Bon, Simone, elle n'existe pas. Je l'ai bien minimalisée, vous avez vu. RxSteelMC. Je me désabonne. Marre des titres putaclics. Bah, tu vas te désabonner de pas mal de chaînes de YouTube, alors. Bon, ce que vous appelez les titres putaclics, c'est des titres aguicheurs. C'est des titres qui sont faits pour attirer. Vous ne désabonnez pas pour ça. Pour moi, c'est un peu bête. Xavier 2016. Sympa, je crois que tu as trouvé une bonne idée de te faire connaître. Bon, c'est une idée, mais ça n'a pas plu à tout le monde, apparemment. Pour moi, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je suis plutôt content, je m'éclate. Voilà, je fais du modelage. Après, c'est stylisé comme truc. Une figurine ou un dessin n'a pas forcément besoin d'être ressemblant à 100%. On ne fait pas du modelage hyper réaliste. On fait une caricature. On prend quelques traits du visage et on les déforme pour les mettre à sa sauce. Vous regardez les caricatures qui étaient faites dans les journaux. Par exemple, du club Dorothée quand j'étais petit. Dorothée, sa caricature, c'est juste un long nez. Alors, dans la réalité, elle n'a pas forcément un long nez. Il n'y a pas de remise en question du caricaturiste à ce moment-là. Il n'y a pas à se poser la question. Après, ça dépend. Dans quelle optique vous venez voir mes vidéos ? Est-ce que c'est une optique de voir de la performance vraiment de modelage ? Du modelage, vous vous attendiez à un Cyprien, à un Norman hyper réaliste ? Ça, c'est des modelages qui prennent plusieurs mois. Il y a eu des commentaires qui étaient aussi très positifs. Ça, je suis content. Il y en a qui étaient plutôt négatifs. Et le nombre de pouces rouges, effectivement, a bien augmenté sur ma chaîne. Charles-Henriquet. Titre putaclic, je me désabonne. C'est la même chose que tout à l'heure. Tu vas te désabonner de beaucoup de chaînes. Bon, ça ne t'empêche pas de revenir. Que vous soyez abonné à ma chaîne, finalement, il y en a beaucoup qui viennent simplement ponctuellement pour regarder des vidéos, qui tombent dessus par hasard, qui ne s'abonnent pas. On n'est pas forcément obligés de s'abonner à une chaîne pour venir voir son contenu. Moi, je suis abonné à très peu de chaînes. Mais au final, je vais consulter beaucoup de chaînes de youtubeurs différents parce que le contenu m'intéresse. Et je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et j'y vais de temps en temps, voilà. Esteban Brunao. Parle-t-on du même Norman ? Oui, nous parlons du même Norman. Jeannot Lapin répond oui. Vriamment, bof. Une vraie arnaque. Il n'y a pas d'arnaque là-dessus. Il n'y a pas d'arnaque. Vous êtes sur une chaîne de sculpture, de modelage, une chaîne artistique. Si on va plus loin de création. Peut-être qu'un jour, effectivement, il y aura des youtubeurs qui viendront faire des apparitions dans des vidéos. Mais il n'y a pas d'arnaque. Pour faire vivre une chaîne youtube, il faut qu'il y ait des gens qui viennent la regarder. Pour ça, il faut taper large. Pour avoir des nouvelles personnes qui viennent regarder le contenu de la chaîne et les intéresser, il faut des contenus qui soient diversifiés. Là, cette semaine, c'était un petit contenu qui change un petit peu d'habitude aussi. Ce n'est pas que du moulage. C'est un petit peu de modelage, un petit peu de portrait. Il faut bien savoir que vous n'allez pas avoir toujours les mêmes formats de vidéos. Sinon, vous allez vous embêter. Puis moi aussi, il faut bien que je change un petit peu. Tsukai Trash, très bonne vidéo et j'aime beaucoup ton travail. Merci. Adams, c'est nul. C'est ton point de vue, je le respecte. Romain Lab, vidéo putaclic, rien à voir avec Norman, pub à fond, lien affilié, etc. De plus, le modelage de terre, dans ces conditions, ne peut donner que de mauvais résultats dans le temps. Pitoyable. Désolé, ça fait chier à dire punaise. Mais ressaisissez-vous ! Ok. Où est le Marc Duquenoa des débuts ? Là, ce n'est que du bad business de bas étage. Vous le voyez bien quand même, le nombre de pouces rouges et de mauvais commentaires ne cesse d'augmenter. Enfin, ça veut quand même dire que vous n'allez pas... Il faut que j'affiche la suite. ... dans la bonne direction. Alors, bon, il y a une part de vrai là-dessus. Si je reprends ton commentaire, Romain. Ça a quelque chose quand même à voir avec Norman. C'est une figurine. Une caricature, toujours. Bon. Après, si j'avais ajouté des couleurs, peut-être que vous auriez mieux identifié. Je ne dis pas que la caricature est très bien réussie. Loin de là. Je l'ai même mis en commentaire. On aurait dit plus un clown to work qu'autre chose. Désolé. Mais, bon, bref. Pub à fond. Ben, pub à fond. Ce n'est pas moi qui l'a fait sur YouTube. Désolé. Lien affilié. Forcément, il faut bien des liens d'affiliation. Si je veux continuer à faire mon boulot. Quand tu vas acheter un téléviseur à la FNAC, tu ne demandes pas au gars combien il se fait de marge. C'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Mon boulot, moi, maintenant, c'est d'être YouTuber, de faire de la sculpture. Il faut que je gagne du pognon. Sinon, je perds plus d'argent à faire mes vidéos. Et ça n'a pas d'intérêt. Je ne veux pas m'endetter pour faire des vidéos. Donc, respectez ça un petit peu. Les liens qui sont sous les vidéos. Moi, je ne gagne pas grand-chose. Je gagne, c'est de la pub, mais je gagne quoi ? 5% maximum. C'est à rien du tout. Sur une commande de 10 euros, moi, faites le compte, je n'ai pas grand-chose. Ma chaîne, elle ne compte pas des millions d'abonnés pour l'instant. Donc, ne partez pas dans ce délire-là. Il y a des choses qui sont faites. Le contenu que moi, je mets à disposition, c'est des choses que vous pourriez avoir dans des cours. Vous ne payez pas pour avoir ces cours. C'est gratuit. Si vous voulez, je fais une chaîne avec des cours payants à ce moment-là. Pour avoir accès à ces cours-là de modelage, de moulage, vous payez un abonnement. Et du coup, moi, je suis rémunéré et je n'ai pas de souci-là. Là, c'est gratuit. Il y a les pubs qui donnent un petit pécule, mais bon, c'est infime. Pour faire mes vidéos, je dépense énormément d'énergie, énormément d'argent. Il faut savoir, énormément d'argent. Par rapport à ma qualité de vie, je veux dire. Je fais des concessions, moi, pour faire les vidéos, plutôt que pour aller faire du sport, partir en vacances, sortir, aller au resto. Tout ça, on oublie et on met l'argent qu'on gagne dans les vidéos. Voilà, donc je crois que je suis assez clair là-dessus. Peut-être qu'on reparlera de ce sujet, du niveau argent, dans une autre vidéo. Là, je continue les petits commentaires et puis on passe à la suite. Mais sache Romain que les vidéos évoluent petit à petit. Et je suis bien content, en fait, parce que je vous prépare des trucs. Vraiment, il y a des choses qui vont être sympas. Là, il y a des... Bon, ne t'inquiète pas, Romain. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont te plaire, c'est sûr. Tu vas voir, ça va... On va taper dans du... Un petit peu plus gros, je vous l'ai dit, cette année. On va taper dans du grandiose. Un peu monter, un petit peu plus en échelle. Et voir ce qu'on peut faire. Voilà, sortir de l'atelier pour se mettre un petit... Un petit peu à l'air libre. Et faire des plus grandes sculptures. Raphaël, céramiste. Non mais sérieux, dire que tu peux cuire une pièce pleine et avec une structure, c'est du délire. Si, si, je t'assure, tu peux. Pour info, la terre se fend car elle se rétracte. Et non, parce que le bois absorbe l'humidité. Alors. Forcément, la terre se rétracte. Elle a un pourcentage de rétractation. Tu n'as pas faux. Et je n'ai pas faux non plus. Donc parce que, bon, le bois aussi, quand il absorbe l'humidité, il gonfle. Forcément, ta terre, si elle se rétracte, et que le bois gonfle, il y a des cassures. Donc, on n'a pas tort tous les deux. Mais on a raison tous les deux. Ensuite, je doute très clairement de tes connaissances en sculpture et surtout de tes capacités techniques, vu le rendu de ta série de caricatures. Alors ça, ça me donne envie de vous lancer un petit défi. Et faites une série de caricatures. On va lancer une série de caricatures. Vous m'envoyez les photos à l'adresse mail qui va s'afficher ici. Et je ferai une petite vidéo de vos caricatures. Ça peut être marrant. On va faire un petit concours comme ça. Et je vous montrerai les images. Allez, vous m'envoyez les photos. Sur quel YouTuber on peut faire ? Un YouTuber que je n'ai pas fait. Peut-être un Joy Phoenix ? Une fille ? Ou alors... Ou alors... Ou alors... Ou alors... Qui est-ce qui m'a été demandé ? Ou alors vous me faites une petite caricature d'Amixem ? Vous allez faire une petite caricature d'Amixem en modelage pendant une photo. Et m'envoyez ça sur cette adresse mail que je puisse faire du tri et publier vos photos dans une prochaine vidéo. Allez, on se fait un petit défi comme ça. Puis comme ça vous participerez aussi. Et moi je pourrais vous dire un petit peu mon idée là-dessus. Que ça ne marche pas que dans un sens. Alors pour ce qui concerne la structure, si si, on peut cuire. Je ne sais pas si tu as déjà essayé mais... Une terre bien chamottée, bien sèche... On peut la cuire avec une structure. Avec du fil métallique. Ça, il n'y a pas de... Ça marche. Hein ? Bien s'y prendre, c'est tout. Pour la caricature de Pierre Croce, alors... Euh... Parce que... Là, ça fait un nom un petit peu allemand. Alors je vais dire juste bret. Autant les autres étaient ressemblantes. Mais là, limite, on dirait un cadavre d'inconsentration. Ouais, c'est un peu dur là. Un peu dur. C'est qu'il est maigrichon. Un peu trop maigrichon. Et que Pierre Croce a un double menton. C'est ce que tu veux dire ? Alors évidemment... Qu'est-ce que je peux répondre ? On fera mieux la prochaine fois ? Larynx a une super vidéo, comme d'habitude. Bon, du coup, ça plaît à d'autres. Cabrilexi. C'est pas ultra ressemblant, mais c'est bien fait. Alors là, cette phrase... C'est pas ultra ressemblant, mais c'est bien fait. Ça, je trouve que c'est une très belle phrase. Qui veut dire plein de choses. Alors ça pose la question de qu'est-ce qu'on doit travailler au final. Est-ce qu'on doit travailler la ressemblance, le personnage, l'architecture du visage, l'attitude, ou ce que dégage une personne. Ça, c'est une belle phrase. Pauline Baudin. Hey ! Vous pouvez faire comme Pauline. Donc mon travail plaît quand même à certaines autres personnes. La team Bayette. On dirait William, coach en séduction sur Bordeaux. Pourquoi pas ? C'est la petite mèche qui t'a fait penser à ça. L'important au final, c'est qu'on s'amuse tous ensemble. Donc vous ne soyez pas déçus. Donc Simone, c'était aussi la caricature qui n'est pas une caricature. Qui est une excuse pour faire justement un travail d'architecture. Ouh ! Elle a pris cher. Tu pourrais faire un troll norvégien ? Alors là, du coup, on rebondit sur totalement autre chose. Mr. Hegel Desert. Ah ! Génial ! Tu l'as bien minimalisé. Et ouais. Bien cool toutes ces petites caricatures. Voilà, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Et puis se dire que ça peut plaire, ça peut déplaire. On peut apprécier un travail. On peut se dire que ce n'est pas ce qu'on recherche. Finalement, c'est dans quelle optique on vient voir la vidéo. C'est un peu ça la conclusion que je donnerai. Ducy Pencivi, beau travail. Bravo. Alors, Beckim Limani. Euh... Non. Je... Non. Laure Filippo. Bonjour Marc. Pour la cuisson d'une figurine ou objet conçu par modelage autour d'une boule de papier ou tige métal, il n'y a pas de problème à la cuisson. Et jusqu'à quelle température max ? Exemple pour porcelaine. Cela supporte-t-il une cuisson à 1300 degrés merci ? Alors pour le papier, pas de problème. Pour le métal, à mon avis, la porcelaine est oxydée lors de la cuisson. Euh... En surface. Il faut faire gaffe, la porcelaine, ça... Ça remonte. Mais je te renverrai vers... Notre ami qui a laissé un super... Un super commentaire et qui est céramiste. Peut-être qu'il aura plus de solutions que moi. Vous êtes aussi très nombreux à m'envoyer des... Des e-mails. Euh... Laissez des commentaires sur Facebook, sur Twitter. Enfin, un peu partout. J'essaye de répondre à tout le monde. Donc le bilan de la semaine. Le bilan que j'aurai à faire sur ces vidéos. Les caricatures, finalement, bon... Peu importe. Les Youtubers ont été choisis parce que, forcément, ils étaient connus. C'est bien une optique de faire des vues. Hein ? Je vais pas vous mentir. C'est... C'est aussi ça. Si je poste des vidéos qu'elles ne sont pas vues... Voilà, c'est du temps perdu. Ma volonté, c'était de vous montrer différentes structures. Différents modèlages. Comment est-ce qu'on pouvait faire un modèlage assez rapidement. Et qu'ils tiennent en place. En partant de Youtubers connus. Le souci, c'est que, bien sûr, vous vouliez sans doute des caricatures très très ressemblantes. Mais bon, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Donc je vais pas critiquer. Vous n'avez pas trouvé ressemblant. C'est une chose que je prends en considération. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment agréable avec moi. Moi, j'ai bien rigolé en lisant vos commentaires. Même si parfois, ils sont un petit peu blessants. C'est pas tellement grave. Voilà, je vous remercie de participer à ces vidéos en laissant vos commentaires. Vous pouvez consulter ma dernière vidéo juste ici. Vous réabonnez si vous vous êtes désabonné. Ça arrive. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao !